Bonjour, je crois que le truc que j'entends le plus dans mes coachings ou dans mes interactions avec vous, c'est mais pourquoi je me fais autant de mal ? Pourquoi est-ce que je me mets à manger alors que je n'ai pas faim, alors que je n'ai pas envie ? Pourquoi je me mets à pas faire quelque chose alors que je sais que c'est bon pour moi ? Et c'est là où cette notion d'auto-sabotage, j'arrive pas à le dire auto-sabotage ? Et c'est là où cette notion d'auto-sabotage entre en compte. En gros ce qu'on voit c'est qu'il y a une partie de nous qui veut manger sainement, si on reste sur cet exemple, mais quand arrive le moment de manger, et bien ça ne fonctionne pas, on a envie de manger autre chose, on a envie de manger tout sauf ça. Et à ce moment-là, le seul truc qui nous passe par la tête c'est Mais punaise, mais pourquoi je ne suis pas capable de prendre soin de moi ? Pourquoi je ne veux pas me faire du bien ? Pourquoi je m'auto-sabote ? Et cette notion d'auto-sabotage... Et ce terme d'auto-sabotage, je ne suis vraiment pas fan. Je le trouve... En fait, je trouve qu'il renferme dedans la notion vraiment de... Il y a une partie de moi qui me veut du mal. Et ça, j'ai du mal à acheter. Et ça, j'achète ! J'ai trop écouté de contenu canadien récemment là, ça ne va pas du tout. Non mais en tout cas, voilà, j'ai du mal avec toutes ces notions de je me fais du mal, il y a quelque... Comme s'il y avait une personne à l'intérieur de soi qui nous voulait du mal. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, on culpabilise énormément, on se dit que tout est notre faute, qu'on n'a pas assez de volonté, qu'on manque cruellement de volonté. Comme s'il y avait le diable à l'intérieur de nous qui voulait nous tirer vers le bas. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe en réalité ? Est-ce que c'est uniquement ça qui se passe ? C'est-à-dire, je veux faire quelque chose et il y a une partie de moi qui m'empêche de faire cette chose-là. Parce que si vous y réfléchissez un peu, je vous donne, moi, ma propre expérience à l'époque. Tous les matins, tous les soirs, je me couchais, je me réveillais en me disant « Je vais manger sainement, je vais manger ce truc-là, ce truc-là, j'adore ce truc-là, ça tombe bien. » Donc voilà, j'organise ma journée comme ça. Donc j'avais vraiment l'envie de manger sainement, équilibré. Mais le soir, quand j'arrivais chez moi, je me souviens, j'étais dans le RER, et à quelques stations d'arrivée chez moi, ce qui se passait dans ma tête, c'était « J'ai hâte d'arriver chez moi, parce que j'ai hâte de manger ce cookie, cette brioche avec ce Nutella. » « J'ai hâte d'aller dans le magasin acheter des choses que je vais manger. » Et ça, j'ai mis très très longtemps à m'en rendre compte déjà, et ensuite à l'accepter. Parce que pour moi, ces envies de manger, c'était le diable à l'intérieur de moi qui me tirait vers le bas. C'était la mauvaise partie de moi-même qu'il fallait que j'élimine à tout prix. Et donc forcément, je cherchais tous les moyens pour ne plus avoir ces envies-là. Et donc en général, j'ajoutais encore plus de contrôle, et j'essayais de tout faire pour ne pas voir qu'il y avait cette envie-là, en tout cas de ne pas la prendre en compte. Sauf que tout en cherchant des solutions à ce problème, je me rendais aussi compte que ça me faisait quand même très très peur. C'est-à-dire que là, si demain, tu me prévoyais un plan de un mois sans manger de chocolat, par exemple, d'un côté, j'en avais très envie, parce que j'en avais marre d'avoir ces envies urgentes de manger du chocolat. Et d'un autre côté, ça me faisait super flipper. Parce que je me disais, mais j'en ai besoin de ce chocolat. Qu'est-ce que je vais faire si ce chocolat n'existe plus ? Et là, c'était un peu compliqué, parce que je me rendais compte que oui, j'avais envie de manger sainement, mais j'avais aussi envie de ces envies urgentes quand je rentre chez moi le soir. Et considérer cette envie comme une vraie envie qui vient de moi, de la même manière que cette envie de manger sainement, elle venait aussi de moi, c'était pas facile, mais c'était essentiel. Et je pense que ça a été le début de l'acceptation de « Ok, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui me veut du mal à l'intérieur de moi, simplement, là, j'ai des envies qui sont différentes, qui répondent sûrement à des besoins qui sont différents. » Donc, est-ce que je choisis de ne pas considérer ces besoins-là et ces envies-là parce que ça va à l'encontre de mes objectifs ? Ou est-ce que je me dis « Mais, si il y a ces envies, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, c'est là. Peu importe tous les moyens que je déploie pour ne plus les avoir, je vois bien que c'est là, je vois bien que ça fait partie de moi. » Donc, est-ce que j'irais pas davantage creuser et considérer cette partie-là de moi plutôt que me dire que je suis en train de m'auto-saboter et que cette partie-là, elle ne me veut que du mal ? Donc, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ce terme d'auto-sabotage parce que je trouve que ça nous dirige tout de suite vers des actions qui sont des actions de lutte contre soi alors que c'est à peu près tout l'inverse qu'on veut faire. Mais ces envies-là, elles sont quand même étranges, c'est-à-dire qu'on ne les contrôle pas du tout. Autant mes envies de manger sainement, j'y réfléchis pendant des heures, je regarde sur internet qu'est-ce qu'il faut faire, je sens que c'est très terre-à-terre alors que mes envies de manger urgentes, je sens que c'est pas du tout terre-à-terre, c'est plutôt même complètement irrationnel, je comprends pas d'où ça vient. Parfois, c'est lié à des trucs évidents parce que j'ai passé une sale journée et que je sais que j'ai besoin de redescendre en pression et j'utilise la nourriture, mais parfois, je l'explique pas. Moi, je me souviens très bien que tous les dimanches, quand mon copain partait de chez moi et que j'avais passé une bonne journée, qu'on était allé bruncher, qu'on avait mangé déjà plein de trucs sucrés, et qu'on avait passé une super journée, je n'avais qu'une hâte quand ils partaient, c'était d'aller à Franprix en bas de chez moi et d'aller acheter cette brioche et ce Nutella. Et dans ces moments-là, typiquement, je me disais « Mais punaise, j'ai pas passé une sale journée, j'ai passé une journée très bien, j'ai déjà mangé tout ce qu'il me fallait, tout ce qui me faisait plaisir, pourquoi ? » « Pourquoi en fait j'ai encore ces envies-là ? » Et c'est là où c'est intéressant de creuser un peu et de se dire « Mais ce comportement-là qu'on a, en fait, il débarque à des moments qu'on ne contrôle pas, à des moments où il y a quelque chose qu'on est censé ressentir dans notre corps, qu'on ne veut pas ressentir. » Et à ce moment-là, on fait appel à ce qu'on sait faire de mieux pour se protéger et on n'applique qu'un mécanisme d'adaptation, là en l'occurrence, manger. Ça permet d'éviter de voir plein de choses, ça permet d'apaiser ses sensations. Et donc finalement, ce moment où on mange alors qu'on ne voulait pas manger ce chocolat et qu'on mange ce chocolat, eh bien c'est notre manière à nous de répondre à notre besoin de ne pas voir, de s'apaiser. Donc en fait, quand on mange à ce moment-là, c'est une manière de s'apaiser. Et pourquoi on a besoin de s'apaiser ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les ressources internes qui nous permettent de gérer ce qu'il y a à gérer à ce moment-là. Et donc il y a sûrement un trigger comme une alerte qui a déclenché ce besoin, j'allais dire cette envie, mais cette envie, ce besoin de manger pour s'apaiser. Et comme je le disais tout à l'heure, cette alerte, elle a été déclenchée suite à peut-être certaines émotions, mais globalement, ce n'est pas des émotions du quotidien qui déclenchent ce trigger, c'est plutôt un sentiment de mal-être général et c'est ça que j'appelle l'état émotionnel. Donc quand on mange pour s'apaiser, en fait, on réagit à un trigger, une alerte que notre corps nous envoie et qui déclenche automatiquement ce besoin de manger. Et ce trigger, il est déclenché à cause de cet état émotionnel dans lequel on se trouve. Donc maintenant qu'on a un peu mieux compris qu'est-ce que ça voulait dire s'auto-saboter, et qu'en fait, on n'était pas vraiment en train de s'auto-saboter, la question c'est, ok, en fait, jusque-là, ma manière de voir les choses, c'était, je m'auto-sabote, donc comment je fais pour lutter contre cet auto-sabotage, comment je fais pour lutter pour ne plus m'auto-saboter et enlever cette partie de moi à l'intérieur qui me dérange, quoi, qui m'empêche d'aller vers là où je veux aller. Donc est-ce que le travail, c'est de lutter contre cette partie de nous au quotidien ? Est-ce que ça a déjà fonctionné, vraiment ? Ou est-ce qu'au contraire, le travail, ce n'est pas de regarder cette partie de nous, d'intégrer cette partie de nous ? C'est-à-dire de développer les ressources qui nous permettent de vivre avec ce qu'on ressent, ce que notre corps veut nous dire, veut nous donner comme information, et intégrer toutes ces émotions, cet état émotionnel qu'on ne voit pas et qui pourtant fait partie de nous. Parce que si on prend une personne qui ne ressent pas vraiment cette idée d'auto-sabotage, en gros, au quotidien, toutes ces actions vont en direction du même objectif, tout est aligné. Pour des personnes qui s'auto-sabotent, on voit donc une partie de nous qui va dans cette direction des objectifs qu'on va atteindre, et il y a cette partie de nous qui nous mène vers le bas et qui nous mène à l'opposé. Et du coup, si on se dit bah oui, moi je veux avoir toutes les parties de moi qui sont alignées dans la même direction, on peut se dire, mais est-ce que ces personnes qui ne s'auto-sabotent pas sont en train de lutter en permanence contre une partie d'eux-mêmes qui les emmènerait vers le bas ? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, ils ont tellement tout intégré et ils ont tellement aucun problème avec toutes leurs sensations et ils ont conscience de toutes les émotions et ils ne refoulent pas certaines parties d'eux-mêmes, ils n'ont pas l'impression d'avoir une mauvaise partie d'eux-mêmes qu'il ne faut plus avoir ? Bah en fait, les choses sont beaucoup plus fluides, les émotions sont davantage en mouvement, elles existent, elles viennent, elles partent, et au final, il n'y a rien qui est bloqué. Et bien c'est exactement ça qu'on veut faire. On veut travailler sur cet état émotionnel et tout ce qui est bloqué à l'intérieur de soi. On veut que tout ça existe, qu'on prenne conscience que tout ça fasse partie de nous et qu'on intègre en fait tout ça à nous, notre personne, parce que c'est déjà là, mais juste on ne veut pas le voir. On veut que ça soit davantage en mouvement et on veut ensuite aussi développer les ressources pour être capable de vivre avec tout ça. Parce qu'au final, ces personnes qui ne s'auto-sabotent pas et les personnes qui s'auto-sabotent vivent les mêmes choses au quotidien, ressentent les mêmes émotions, ont à peu près les mêmes envies, simplement leur ressenti n'est pas du tout le même. Et là où, chez les premières, toutes ces émotions ne les empêchent pas du tout d'avancer, chez les personnes qui sont dans la lutte constante, se retrouvent avec des choses qui sont bloquées, des émotions, un état émotionnel qui est bloqué au même endroit, ce qui nous donne l'impression d'avoir deux personnes à l'intérieur de nous qui ne veulent pas du tout les mêmes choses. Et donc c'est vraiment en intégrant toutes ces émotions dont vous n'avez pas vraiment conscience aujourd'hui et en développant en parallèle des ressources pour accueillir tout ça et vivre sa vie avec ces émotions qu'on va faire augmenter notre état émotionnel. Et après, tout sera beaucoup plus fluide et dans la même direction. Donc voilà, sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me partager vous ou vos ressentis, votre travail que vous avez peut-être déjà fait ou le ressenti que vous avez vis-à-vis de cette notion d'auto-sabotage, comment vous l'avez abordé et est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ? Est-ce que ça vous donne une autre perspective pour travailler cet auto-sabotage ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! !